9h11h, le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac. Il est 9h53 sur Europe 1, le club de l'été se poursuit avec notre invitée, la comédienne Claudia Taquebo. Claudia, je vous présente Ben Hache. Bonjour Ben Hache. Ne vous fiez pas à son sourire, vous avez en face de vous le plus grand des mythomanes. Ben Hache, vous revenez d'où cette fois ? D'abord, on prend en bulle, si vous me le permettez, Lise, je vous ai écoutée hier. Je tiens à dire que je vous trouve particulièrement brillante à la tête de cette émission qui semble vraiment faite pour vous. Commencez pas à faire le feuillet au Ben Hache, parce que vous avez dit exactement la même chose à Evaroc le mois dernier, j'étais là. Et en plus, elle a de la mémoire, c'est formidable. Je découvre également ce matin au milieu de cette nouvelle équipe que je suis désormais le seul représentant de l'agente masculine dans cette émission. Être seul face à plusieurs individus du sexe opposé, je sais maintenant ce que peut ressentir une Miss Météo sur un plateau de Canal+. Alors autant vous le dire tout de suite, ne comptez pas sur moi pour flirter avec un humour sexiste. Aucune blague dans ce genre, bien sûr, pendant trois semaines ici même, sachez-le, mes testicules se feront aussi discrets qu'un homosexuel en Tchétchénie. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui me ferait le plus peur en cas de bavure, recevoir les foudres de mes trois collègues réunis ou de Claudia Taqbo toute seule. Dans tous les cas, profile-bas. Et du coup, histoire de me faire adopter par l'ensemble de l'équipe, je vous ai préparé une petite carte postale un peu féministe. Petit voyage ambiance girl power, direction le soleil du désert et l'égalité des sexes. Ce matin, je vous emmène en Arabie Saouditeur. Je te salue à ça. On n'est pas du tout dans le cliché et vous auriez pu trouver mieux au niveau droit des femmes, non Benach ? Je crois que sur cette question, mieux, c'est à peu près partout ailleurs dans le monde, en Arabie Saoudite, qu'on se le dise. Même la servante écarlate, c'est une punk. Ici, un homme et quatre femmes, c'est une émission de radio. Là-bas, un homme et quatre femmes, c'est une banale vie de couple qu'aucune d'elles n'a choisie. Et elles sont loin d'avoir deux heures de temps de parole au quotidien, même sans micro. Mais il paraît que sous l'impulsion de son nouveau souverain, les choses commencent à bouger. Oui, c'est encore très lent quand même. Mais l'Arabie Saoudite a connu récemment quelques avancées. C'est vrai, c'est vrai. Quelle pertinence, c'est incroyable. Depuis lors de ma vie dernier, par exemple, les Saoudiennes peuvent obtenir un passeport sans tuteur. C'est-à-dire sans l'autorisation et le contrôle de leur père, de leur mari ou même de leur fils. La Saoudienne peut donc désormais sortir librement du pays. C'est super. En revanche, elle a encore besoin de l'autorisation de son mari pour sortir de la cuisine. Il y a encore du chemin pour atteindre la frontière ou un bureau de vote. Oui, et depuis juin 2018, les femmes saoudiennes ont également l'autorisation de prendre le volant. C'est vrai, Elise. Quelle culture incroyable, décidément. Elles ont effectivement le droit de prendre le volant. On attend maintenant qu'elles puissent prendre le reste de la voiture et on sera bon. Plus sérieusement, oui, ça avance hyper lentement. Ok, les femmes saoudiennes ont désormais un passeport et un permis de conduire. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que je conseillerais ce matin à un petit groupe de copines d'aller à Riyad pour se faire un petit week-end de VJF ? Pas encore. Mais alors, pourquoi faire ma carte postale sur ce pays si ce n'est pas pour vous donner envie, me direz-vous ? Eh bien, c'est simplement pour me souvenir de la chance que j'ai d'être ici, mesdames, au milieu de vous quatre. Et si avec tout ça, je ne suis pas adopté par l'équipe. Allez, à jeudi les amis.